Générique L'actualité c'est en direct sur Grandi TV. Soyez les bienvenus, il est 17h45, on fait un nouveau point sur l'actualité du jour. Nous sommes le mercredi 6 novembre. Générique Les réseaux du cœur remettent le couvert. L'association lancée par Coluche en 1985 s'apprête à ouvrir sa 29e campagne. Dans le Nord, à partir du 25 novembre, 84 centres vont accueillir les familles dans le besoin. 3 500 tonnes de denrées alimentaires seront ainsi distribuées. Après Paris, notre département est le deuxième secteur qui compte le plus de bénéficiaires. La plus grande partie des ressources de l'association provient des dons mais aussi des lègues. Les restos du cœur ont encore besoin de vous. Plus de précision avec Jean-Marc Hallsberg, représentant de l'association chez nous dans le Nord. 1 800 bénévoles sur le territoire de l'association départementale et on n'est pas assez. Donc il ne faut que d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont envie de nous rejoindre, 1 heure, 2 heures, 3 heures, quelques journées par semaine, puissent nous rejoindre, prennent contact avec nous et selon leurs possibilités, selon leurs disponibilités, selon leurs compétences, on pourra voir avec eux quel est le meilleur emplacement qui pourrait leur être donné. On en vient au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale qui a été présenté aujourd'hui. Cette rencontre territoriale entre le préfet de région et l'ensemble des acteurs de la lutte contre la misère avait pour objectif de faire des propositions innovantes pour répondre à l'urgence sociale actuelle. Un diagnostic de la situation sur notre région a également été présenté. Ce plan est composé de trois axes. Réduire les inégalités et prévenir des ruptures. Venir en aide et accompagner vers l'insertion, mais aussi coordonner l'action sociale. Au total, 61 mesures vont être mises en place dans le domaine du logement, de la santé, du travail ou encore celui de la famille. Le chargé d'émission, François Chérec, nous résume les mesures déjà mises en place. Il y a une partie des mesures qui sont déjà en œuvre. Les nouvelles places d'hébergement pour les personnes sans domicile fixe. Il y en a déjà eu plusieurs centaines de créées dans la région depuis le début de l'année. Sur l'augmentation de la CMUC, qui permet aux personnes qui sont les plus pauvres de pouvoir avoir une complémentaire santé universelle. L'augmentation a eu lieu de 8,3% du plafond au 1er juillet. Donc il y a un certain nombre de mesures comme ça qui existent déjà. Et mon rôle, moi, d'inspecteur général des affaires sociales, c'est de veiller à ce qu'elles se mettent bien en œuvre et que l'argent aille aux personnes qui en ont le plus besoin. Il n'est jamais revenu d'une permission accordée. Ami Dakar, multi-récidivis, condamné pour meurtre et trafic de drogue, s'est évadé de la prison d'Annelin. L'information a été révélée par la Voix du Nord. Selon le quotidien, le détenu devait rentrer le 1er novembre après une permission de 10 jours pour des raisons familiales. Ce proche d'Antonio Ferrara, le roi de l'évasion, devait sortir de prison en 2017. Il est activement recherché par les forces de l'ordre. Et puis sachez qu'un deuxième évadé s'est rendu à la police de lui-même aujourd'hui. L'homme s'était enfui avec un autre détenu lors de leur transferment d'un centre de semi-liberté vers la maison d'arrêt de ce que d'un. Ils sont à Boudnaire. Quelques habitants d'Aluin se sont harcelés par les gens du voyage qui se sont installés il y a deux semaines de cela sur l'ancien parking d'un supermarché rue de Lille. Depuis que Xavier Nino a monté un collectif de riverains pour demander leur départ, il reçoit des excréments et des couteaux dans son jardin. Il estime être la victime de représailles suite à la création de ce collectif. Le propriétaire de cette friche a fait une demande d'expulsion. Demande qui a été rejetée par le tribunal. Je vous propose d'écouter les réactions du maire au micro de Tanguy Lécluse. Il y a un juge qui a décidé qu'il n'y avait ni risque ni danger pour les gens du voyage et pour l'environnement. Donc ils sont sur un espace privé. Je ne vois pas ce que le maire veut faire d'autre que de constater que la justice a décidé de ne pas donner suite à la demande d'expulsion qui avait été proposée par la société Match. Donc voilà, le dossier est en état. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Nous sommes dans un état de droit. On termine ce flash en musique et en beauté avec les transformistes de la bonbonnière que vous avez très certainement aperçus sur M6 dans l'émission La France a un incroyable talent. Sur scène, ils interprètent Madonna, Mylène Farmer ou encore Céline Dion. Ils se glissent dans la peau des personnages grâce au maquillage. Ils utilisent aussi l'émotion et l'expression du visage pour donner vie aux personnages qu'ils interprètent. Même s'ils n'ont pas été sélectionnés par le jury, les transformistes gardent un bon souvenir de cette expérience. Nous, on ne fait pas que de la ressemblance, cueille transformistes, pure et dure. On va également performer en tant que danseur ou danseuse. Ce sont des numéros parce qu'on passe vraiment d'un personnage à un autre. On a également des transformistes qui vont faire des personnages masculins. Donc, ce n'est pas limité uniquement aux personnages féminins puisque le transformisme, à la base, c'est vraiment l'art de se transformer en une personne. Ce n'est pas vraiment le changement de sexe qui opère. En fait, ça n'a rien à voir. Et en fait, nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment deux heures. Nos spectacles sont basés vraiment deux heures sur les ressemblances, principalement. Ensuite, il y a des numéros qui sont un peu plus burlesques, un peu plus comiques également, qui ont un partage avec la salle. Même aussi des artistes qui sont en ressemblance, qui vont vers la salle comme le feraient les personnalités. Et en fait, c'est ça qui nous caractérise. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada